Sans conteste, le retour de la Star Academy sur TF1 est un succès d'audience mais aussi d'estime. Avant que l'Ola Grand E gagnant E de cette édition ne soit sacrée E ce samedi 26 novembre, place au bilan de la rédaction de Télé Loisirs. A quelques heures de la grande finale de la Star Academy 2022, à 21h55 en direct sur TF1 pour cause de Coupe du Monde de Football, le stress monte pour Louis, Enola, Léa et Anisha, les derniers candidats en liste qui ont chacun accordé un entretien exclusif à Télé Loisirs. Après avoir fait leurs adieux au château de Damarie-les-Lys, tous quatre ont pris la direction du nord de la région parisienne où aura lieu l'ultime show, qui se tiendra sur une scène inédite avec un parterre de stars, dont le parrain de cette édition Robbie Williams. Mais avant que Nico Saliagas ne sacre le ou la Grand E gagnant E, la rédaction de Télé Loisirs dresse le bilan de ce retour gagnant de la Star Academy qui, sans surprise, devrait être de retour en 2023. Un excellent casting à forte personnalité sur le papier, le grand retour de la Star Academy avait tout pour être une fausse bonne idée. Après tout, comment éviter le CT mieux avant ? En relançant un programme tel et aussi culte ? Et pourtant, six semaines plus tard, force est de constater que le défi a été totalement relevé par TF1. Grâce, avant tout, à un excellent casting à forte personnalité, des élèves aux professeurs. Mais aussi par ce savant équilibre entre nouveauté et séquence nostalgie. Et puis, enfin, grâce au retour d'une télé-réalité un brin plus intéressante que des influenceuses s'invectivant pour des problèmes de shampoing dans des villas. Alors vive la Star AC et à l'année prochaine, déclare Vincent. Quel succès ! Honnêtement, lorsque TF1 a annoncé le retour de la Star Academy, j'ai eu très peur tant l'émission est culte et que la marque est précieuse auprès du grand public. Mais force est de constater que le pari est réussi. Le casting des académiciens est une belle surprise, tous les candidats ont insufflé une dose de fraîcheur au programme. Pour cette saison, le travail a mis en avant et les amourettes, légions lors des précédentes saisons, sont oubliés. Et ce n'est pas plus mal. Les professeurs, eux, sont également une franche réussite et mention spéciale à Michael Goldman, le directeur, qui a su distiller de précieux conseils aux élèves tout en faisant preuve d'autorité lorsqu'il le fallait. Seul bémol de cette saison, la durée de l'émission qui, à cause de la Coupe du Monde, a été raccourcie. On en redemande, affirme Simon. Les quotidiennes m'ont rappelé l'essence même de la Star Academy de son côté, Laura n'avait pas été convaincue par le premier prime mais a rapidement changé des vies sur l'émission. En cause, le niveau vocal inégal de la promotion et certaines personnalités qui semblaient peu attachantes. Je trouvais Léa, trop froide, Julien et Carla trop sûrs d'eux, Louis, trop émotifs. Mais les quotidiennes m'ont rappelé l'essence même de la Star Academy. Il s'agit d'une école et non d'un concours de chant comme The Voice. Je me suis surprise à suivre avec intérêt leur quotidien rythmé par les cours et les masterclass, et à finalement apprécier certaines personnalités du château qui me déplaisaient au début. Leur travail à payer puisque les élèves ont beaucoup évolué au fil des semaines pour nous faire douter jusqu'au bout sur celui ou celle qui allait remporter cette nouvelle édition, explique-t-elle. Pour Clara, ce retour de la Star Academy sur TF1 est une très belle surprise. J'aurais même aimé que ça dure plus longtemps. J'ai aimé le casting, les nouveaux professeurs, les quotidiennes, les primes. Ça manquait peut-être un peu de piquant dans les relations entre les élèves, un peu plus de classe, d'histoire d'amour aussi, mais dans l'ensemble, c'était très réussi. Vivement la prochaine édition 2023, qui sera plus longue cette fois, explique-t-elle. Les attentes étaient grandes et TF1 a su être à la hauteur Clément voit quelques améliorations à apporter au programme. Si est-il avec la larmichette à l'œil que j'ai écouté religieusement le générique de la Star AC le 15 octobre dernier, lors du grand retour de l'émission. Les attentes étaient grandes et TF1 a su être à la hauteur. Élève attachant, corps professoral harmonieux, directeur franc et charismatique, masterclass variée et intéressante. On regrette toutefois l'absence de stars internationales, les Wiescapaldi et Tom Grégory c'était bien mais pas top, les problèmes de son lors des primes et les trop nombreuses coupures sur le live de Mighty F1 Max. Quelques points à améliorer et qui devraient faire de la prochaine saison, qu'on espère plus longue, une réussite totale, pointe-t-il. J'ai vraiment été agréablement surprise par cette saison de la Star Academy. J'ai même été un peu ému en voyant les élèves quitter le château hier soir et je pense que je le serai à nouveau en les entendant interpréter leur hymne pour la dernière fois. Le casting y a tenu toutes ses promesses avec des candidats bien loin des standards de la télé-réalité actuelle. Les primes n'avaient peut-être pas le faste des éditions passées, mais j'ai apprécié la majorité des prestations des élèves et même leur raté. Mention spéciale à la comédie musicale façon qu'Hermès décolle. Et pour la prochaine édition, il faut absolument garder le directeur Michael Goldman. Mon coup de cœur avec Enola, la future gagnante. Nous dit quant à elle Agnès. A lire aussi Yanis Marshall, Star Academy, donne le nom du finaliste qu'il soutient pour la finale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501